Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette première quinzaine du mois de septembre pour les versos en signe solaire ascendant et lunaire dans l'ordre d'importance. J'ai demandé donc pour cette première quinzaine, je veux faire juste un taroscope, donc une guidance générale avec, pour commencer, un message de l'oracle rock. Alors pour les habitués de la chaîne, vous connaissez un petit peu la teneur du texte du livret. Pour les nouveaux, déjà bienvenue sur cette chaîne et ensuite je vous informe que le livret de cet oracle est écrit par Virginie Despentes, que c'est au tutoiement, au féminin, un peu trash voire cash. Voilà, c'était juste pour prévenir. Alors vous avez eu le 10 de trèfle, Nick Cave qui parle d'inspiration. Des ponts sont brûlés, des chemins que tu empruntais ont disparu. Prends tout ton temps, laisse les expériences que tu viens de faire produire leur effet. Observe la réalité telle qu'elle est désormais. Cherche les nouveaux passages. Le 10 de trèfle parle de concrétisation. Ce qui t'arrive se traduit dans le réel, mais aussi de gestation, d'hibernation. C'est la capacité de cicatriser les blessures. Il faut du temps pour cela et une forme de passivité confiante. La guérison n'est pas un miracle. On ne passe pas d'une forme à l'autre en une nuit. N'essaye pas d'aller plus vite que nécessaire. Profite du processus. La force reviendra de façon imprévue. C'est le bout d'un tunnel. Laisse se juxtaposer réussite et abandon. Pour obtenir ce que tu veux, il faut lâcher l'affaire. Quelque chose tombe du ciel, ça n'est pas effrayant. Tu peux continuer à faire ce que tu as toujours fait. Tu ne te répéteras pas. Tu innoves en recommençant. Ce que tu dis prend une importance cruciale pour les autres. Ta compassion est fertile. C'est aussi une carte qui parle de poésie. Ce que tu crées n'a pas besoin d'être productif ou immédiatement utile pour être précieux. Voilà, très beau message je trouve. Allez, on va commencer avec le tarot. Alors, j'ai pris le wish tarot et le pinta oracle pour les messages complémentaires. J'ai demandé votre état d'esprit intérieur pour cette première quinzaine. Votre énergie en force en soutien. L'énergie de défi, de challenge. Le domaine professionnel, activités professionnelles et toutes les activités. Le domaine matériel financier, sentimental, affectif et la surprise. Allez, on y va. Alors, pour votre état d'esprit, votre état intérieur, vous avez le soleil. Donc, c'est une très très belle énergie. Énergie de joie, de bonheur, de réussite, de retrouvailles, de fêtes entre amis, de célébrations aussi. Vraiment de joie, de bonheur, de rayonnement aussi. Vous rayonnez puisque c'est votre état d'esprit, c'est votre état intérieur. Donc, vous rayonnez alors un petit bémol quand même puisqu'elle est tombée un peu de travers. Donc, ce ne sera peut-être pas tous les jours, tous les jours comme ça. Mais en tout cas, ça reste quand même l'énergie prépondérante. Et elle n'est pas tombée à l'envers. Donc, voilà. Apprendre, voilà, avec juste, peut-être que ce ne sera pas toute la quinzaine de sept ans qui sera vraiment, vous vous sentirez à chaque fois dans le bonheur, joyeux ou joyeuse et dans la joie. Alors, avec le peintre à oracle, vous avez eu la stratégie mais qui est tombée parce qu'il met vraiment bien à l'envers. Alors, la stratégie, c'est les plans, c'est le fait de planifier, d'être un petit peu malin, un petit peu rusé. C'est le fait aussi de, ça parle de prédiction aussi, cette carte. Donc, ça peut aussi vouloir dire que, en fait, on me dit là que, en fait, le bonheur, en fait, ce n'est pas seulement parce qu'on vous dit que vous allez être dans un état d'esprit joyeux et même que j'ai dit avant que ce ne sera peut-être pas tout le temps parce qu'elle est tombée de travers. Tout dépend de vous, en fait, et de comment vous vivez les choses, comment vous prenez les choses que vous vivez. Peut-être que si, en face, vous pouvez avoir des personnes un peu stratèges, un peu dans la manipulation, la stratégie, qui pourrait venir aussi un petit peu, comment dire, venir un petit peu noircir votre, pas noircir, mais au moins, en tout cas, mettre quelques nuages devant ce beau soleil. Voilà. Ça peut être ça aussi. Et puis, ça peut être le fait qu'elle est tombée à l'envers. Ça peut être le fait que vous êtes quelqu'un de spontanément joyeux, positif, dans la joie, dans la communication, à partager, à aimer passer du temps avec vos amis. Et tout ça, c'est vraiment de façon spontanée. C'est peut-être des imprévus aussi, des moments imprévus de fête aussi, de retrouvailles, de rencontres avec des gens, faire des nouvelles rencontres qui sont… Voilà. Des petites choses comme ça, non prévues, puis peut-être des choses qu'on vous prédit ou que vous voyez peut-être des messages justement sur des nouvelles rencontres et des bons moments de joie et de bonheur pour vous. Donc, voilà. Ça peut être ça aussi. Alors, l'énergie en force. Vous avez le 2 de couple. Donc, c'est un couple, une relation. En plus, avec le Pinta-Orax, c'est la carte… Alors, c'est la carte de la douceur, mais c'est la carte des parents, du soutien. Le fait de se faire du souci aussi et de recevoir du soutien. Donc là, on est en plein dedans pour l'énergie justement en force, en soutien. Alors, ça peut être… Si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, c'est… Voilà. Votre conjoint, c'est votre pilier, c'est votre soutien ou votre conjoint ou conjointe. Vous adaptez selon votre situation. Alors, je rappelle que les guidances sont générales, collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il ne faut pas chercher à adapter ce que je dis à votre vie ou à votre situation. Il faut que ça colle quand même un minimum. Et après, ça peut être aussi… Si ça ne vous parle pas tout de suite, ça peut être aussi… Ça peut venir plus tard, mais vous pouvez aussi écouter un peu les réactions de votre corps aussi, selon ce que vous entendez. Et puis, voilà. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui convient à votre situation, ce qui vous parle. Là, si vous êtes en couple, ça peut être… Voilà, le fait d'être en couple, d'être parent, vous vous soudez. Vous êtes… Vous vous soutenez tous les deux. Vous vous soutenez mutuellement. Il y a une très bonne entente. Ça peut être aussi le fait de s'entendre, de bien s'entendre entre parents, en tout cas pour gérer la déducation des parents. Lorsqu'il y a des soucis avec des enfants, vous vous soutenez, par exemple. Et puis, ça peut être aussi un soutien, un couple, que vous soyez… Que vous ayez des enfants ou pas. Ça peut être, voilà, une relation, une relation qui est vraiment… Parce que le deux de couple, c'est la relation l'entente parfaite. C'est une relation très intense. C'est une relation d'âme-sœur, de femme-jumelle. Donc là, il y a peut-être cette relation qui vous soutient, qui vous porte, qui vous permet de… Qui vous donne des ailes, on va dire. Alors, en défi de challenge. Vous avez la reine d'épée qui est tombée aussi de travers, avec la carte des perturbations, de l'obscurité, de tout ce qui est un peu… C'est un petit peu tout ce qui est paranormal aussi, et tout ce qui est un petit peu… Tout ce qui est irritation, là. Là, alors, votre défi, votre challenge, ça va être de rester… De rester froid, froid ou froide. Là, on a quand même la reine d'épée. Donc, soit… Si vous êtes un homme, ça peut être une femme en face de vous, qui est plutôt distante. Et si vous êtes une femme, c'est vous qui est représentée avec cette reine d'épée. Et là, ça va être plutôt quelqu'un… Voilà, vous allez être plutôt de façon… Vous allez prendre des décisions de façon tranchée par rapport à des choses qui vous irritent, ou à des choses… Où c'est cette personne, si c'est une personne en face, ou à des choses qui sont un peu cachées, obscures, un peu bizarres. Il y a une idée de rester de marbre face à ça. Ou bien de ne pas montrer vos émotions aussi. De savoir ne pas vous laisser duper par la manipulation aussi. Parce que la reine d'épée, c'est celle qui ne se fait pas duper, qui voit, qui reconnaît les mensonges, qui reconnaît les choses pas très claires. Donc voilà, il y a peut-être aussi l'idée, avec l'irritation, de ne pas vous laisser emporter par la colère, l'énervement, et de rester vraiment rationnel, pragmatique, ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Parce que la reine d'épée, elle n'est pas du tout dans l'émotionnel. Elle est dans la rationalisation, dans le raisonnement, dans le mental. Ça peut vous représenter aussi, le verso, signe d'air pour les épées. Donc, vous pouvez être un homme et d'une énergie plutôt au niveau de la polarité féminine, puisque l'émotion, ça touche quand même plus la polarité féminine, la part féminine en vous. Donc, il y a peut-être l'idée de montrer cette part féminine plutôt distante, très tranchée, avec l'œil ouvert, l'œil incisif, qui voit tout. Tout ce qui est obscur. Ça va être votre défi, peut-être de maîtriser vos émotions. Alors, au niveau professionnel, vous avez professionnel et les activités en tout genre. Pour les personnes qui ne travaillent pas, donc activités loisirs ou autres du quotidien, vous avez le 2 de denier et la carte du triomphe, du succès avec le Pinta Oracle. Donc, vous allez devoir peut-être jongler entre plusieurs activités professionnelles, entre plusieurs possibilités aussi d'emploi ou alors d'activités, peut-être plusieurs activités ou un choix entre deux activités, des choses comme ça. En tout cas, il y a une idée de jongler, d'être là, de trouver un équilibre entre plusieurs choses que vous devez faire. Alors, ça peut être aussi plusieurs activités ou plusieurs tâches à faire dans votre travail aussi ou dans votre quotidien. Jongler aussi au niveau de, peut-être un peu, des choses qui ne vont pas forcément ensemble. Peut-être aussi gérer l'emploi du temps, l'organisation, le planning, ça peut parler de ça. En tout cas, quoi que vous ayez à gérer, je pense que vous allez tout à fait bien maîtriser cette situation ou même si c'est un choix n'importe quel choix que vous ferez, derrière, il y a une victoire, il y a même un accomplissement, une réussite, un succès. Donc, pas d'inquiétude. Vous allez gérer, vous allez tenir bon et garder, trouver le bon choix, prendre le bon choix ou en tout cas, trouver l'équilibre. Alors, au niveau financier et matériel, vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée est la carte des amis, des amis, de l'équipe, de la connexion, du travail d'équipe. Alors, est-ce qu'il y a des conflits ? Alors, est-ce que ça peut être lié avec le travail ? Puisqu'on est dans le matériel financier, c'est quand même le travail qui rapporte les finances. Est-ce qu'il y a une mauvaise entente dans le travail, dans une mauvaise ambiance de travail d'équipe ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Parce que là, le 5 d'épée, c'est les conflits. C'est les conflits intérieurs, c'est les conflits avec les autres, mais des conflits qu'on gagne, qui nous laissent quand même un goût amer, on gagne à quel prix ? Alors, est-ce que vous allez être en conflit avec quelqu'un avec qui vous êtes connecté ou avec quelqu'un, avec des amis, avec une équipe au travail ou des amis pour des problèmes financiers, des problèmes d'argent ou par rapport à du matériel ? Est-ce que aussi, vous sentez peut-être, peut-être que vous dépensez trop pour vos amis et ça vous met un petit peu en difficulté ? On n'est pas sur le 5 de Denis qui parle réellement de difficulté financière. Là, il y a peut-être quelque chose au niveau matériel financier qui vous met dans un conflit soit avec des gens autour de vous, travail, collègues de travail, amis, famille, soit pour ces personnes-là ou à cause de ces personnes-là, de votre entourage. pardon. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler parce que c'est vrai que ça peut être des personnes aussi qui viennent, peut-être des gens autour de vous qui profitent de votre argent, de votre matériel aussi, du côté matériel ou votre confort. il y a peut-être un conflit dans le confort pour inviter des amis ou alors dans le couple peut-être une difficulté à fonctionner en équipe au niveau des finances dans le couple ou dans les colocations aussi. On peut parler de colocations aussi. Colocation ou partenaires. Ça peut être des partenaires financiers aussi si vous travaillez en collaboration avec des gens. Alors ensuite pour le domaine affectif alors sentimentale. Alors je vais poser celle-ci parce qu'il faut que je précise. Ces deux cartes sont tombées ensemble et celle-ci à part. Comme ça un petit peu. Bon. Là, le 8 de coupe. Pardon. Oh, boum. Ça tombe. Le 8 de coupe et le roi de pentacle. Là, il y a une idée de prendre de la distance, de s'éloigner pour guérir alors le roi de denier ça peut être donc une polarité masculine en face de vous si vous êtes une femme. C'est une énergie donc quand même plutôt ancrée, masculine. C'est quelqu'un qui c'est tout ce qui représente le confort, la réussite professionnelle, matérielle, financière. Donc soit un personnage, soit une situation qui était comme ça. Vous quittez peut-être un couple, une situation où il y avait du confort matériel, financier. vous prenez la distance en tout cas avec ça, avec une stabilité peut-être aussi financière et matériel ou avec aussi l'idée de... On est dans le sentimental. Donc peut-être l'idée de choisir en fonction du matériel et du financier peut-être sans porter de jugement. C'est vrai que on peut être tous... C'est forcément plus rassurant. Les femmes, c'est difficile de vivre seules par exemple. Donc on peut être tenté aussi par ce côté-là quand même. Donc il y a peut-être cette idée de changer d'état d'esprit. Alors on n'a pas le 6 d'épée mais il était tombé sur une des 4, je crois, avec le soleil. Il y avait la roue... Ah oui, ça aussi. La roue de la fortune et le 6 d'épée. Donc la roue de la fortune, c'est le changement. Le 6 d'épée, c'est le fait de quitter ou de changer de façon de voir les choses, de point de vue sur quelque chose. Là, il y a vraiment l'idée de s'éloigner. S'éloigner parce qu'il y a un besoin d'aller vers plus de quelque chose de plus dans l'amour. Et donc soit il y a une autre... Là, on peut avoir deux personnages. Donc soit il y a une autre personne. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vient vous courtiser. Il y a une autre relation ou alors il n'y a plus assez d'amour, de cœur, de valeur identique dans cette relation, dans cette situation où il y a du matériel, du financier. Il n'y a peut-être plus assez d'amour comme elle était quand même le travers où il y a une envie d'aller voir, de trouver de l'amour là où il y a plus d'amour ailleurs. Peut-être. Alors, ah oui, j'allais oublier le Pinta-oracle du coup. Le Pinta-oracle qui nous parle d'égo un petit peu, de fierté, d'amour propre, d'estime de soi. Donc c'est pour ça le cavalier de coupe qui parle des valeurs, de défendre ses valeurs de cœur, d'amour. Ça peut être celui qui vient faire la déclaration d'amour. C'est quelqu'un, vous ou quelqu'un qui vous fait des déclarations d'amour. Mais c'est vraiment le fait d'avoir les mêmes valeurs aussi. Donc là, avec la fierté, il peut y avoir aussi, vous pourriez aussi peut-être être en réaction un petit peu sur, peut-être être aussi dans l'égo. C'est possible. Ou quelqu'un en face et c'est pour ça que vous vous prenez la distance. Quelqu'un qui peut être dans l'égo, qui peut être dans la fierté. Voilà. Donc il y a une idée de prendre la distance par rapport à cette situation, une relation, un homme qui peut être trop dans le matériel, le financier. Peut-être aller vers un homme, parce qu'on a quand même un homme, c'est quand même un roi, ou une polarité masculine en tout cas, et d'aller vers plus d'amour, plus de valeur de cœur, plus d'une relation qui ressemble plus à, qui ressemble plus, qui correspond plus à vos valeurs. Et ensuite, la surprise. Alors la surprise, le cadre de bâton. Donc là, ça parle d'engagement, ça parle de stabilité, de célébration, de célébration officielle, d'officialisation, de mariage, de demande en mariage, de baptême. Voilà, vous pourriez aussi aller être invité à un mariage, un baptême, quelque chose d'officiel, une fête officielle. Et sinon, ça parle d'engagement aussi, de mariage donc. Et donc, le neuf de bâton et le professeur. Alors le professeur, c'est les conseils, l'obéissance, la connaissance. Alors ça peut être, vous pourriez être en train de vivre une leçon aussi, une leçon, une leçon de vie, on va dire comme ça, un apprentissage d'une expérience qui vous demande quand même beaucoup de force. Le neuf de bâton, c'est la résistance, c'est le fait de ne pas lâcher l'affaire, de vous accrocher à, alors soit vous vous accrochez à ce que vous connaissez et qui est peut-être stable, qui tient peut-être de l'engagement aussi. Alors dans la surprise, c'est un petit peu, alors peut-être qu'on vous fait une proposition d'engagement, mais que vous restez sur vos gardes. Vous restez sur vos gardes et vous attendez d'en savoir plus. Vous avez peut-être envie d'en apprendre plus, soit vous êtes peut-être un petit peu, pour l'instant, alors ça peut être dans une nouvelle relation. Là, il peut y avoir une envie d'engagement ou une proposition ou de le faire vous-même, mais vous ne savez pas trop en fait. Vous résistez peut-être encore ou alors c'est peut-être le fait de, là on vous conseille peut-être de vous accrocher, de résister par rapport à un engagement, de ne pas, ouais, de, là on vous conseille peut-être de tenir bon par rapport à un engagement, un mariage, alors dans un sens comme dans un autre. Je ne pourrais pas dire si c'est pour que ce mariage tienne ou pour quitter cet engagement, ce mariage. peut-être aussi que vous êtes attaqué, peut-être que, parce qu'il y a cette idée de se sentir attaqué, d'être un petit peu contre le mur, la dos au mur et de ne pas avoir le choix que d'être empêtré dans un, peut-être dans un engagement, d'être invité aussi à un mariage, une fête, à quelque chose d'officiel, mais ça, 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 vous n'avez peut-être pas trop envie d'y aller, de connaître des personnes que vous connaissez. Vous avez peut-être peur de vous sentir, de vous faire attaquer un peu. Il y a vraiment cette idée, parce que c'est aussi ça le neuf de bâton. Le neuf de bâton, c'est justement le dix de bâton, le fardeau. Donc là, la surprise, c'est un peu, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué à interpréter comme ça. Moi, je pense que là, il y a une idée de tenir bon face peut-être à des attaques dans un couple, dans un mariage. Je n'ai pas d'autres, pas d'autres messages, je pense que c'est ça. Ou alors, ah, ou alors si, si vous êtes, vous travaillez peut-être dans le domaine de la formation, professeur, formateur, il y a peut-être cette idée de vous être engagé dans une, vous vous êtes engagé dans une formation aussi, pour apprendre une formation peut-être aussi. Mais là, il y a peut-être beaucoup de fatigue, c'est peut-être quelque chose qui vient en plus, mais on vous dit de tenir bon, que vous allez pouvoir, vous allez tenir en fait, vous allez réussir à maintenir cet engagement. Ça peut être ça aussi. C'était un peu compliqué cette surprise pour vous, les versos. Allez, en d'autres paquets, vous avez le 7 d'épée, donc la peur de vous tromper, la trahison, le fait de fuir un petit peu en 12, de prendre ce qu'on a besoin et de s'échapper, enfin, il y a une idée comme ça. Le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, la tempérance, le 6 de bâton, la victoire, la réussite et le 6 de denier, les cadeaux, les cadeaux, la générosité et l'empereur. Bon, pas mal. Ensuite, avec le Pinta-oracle, alors, avec le Pinta-oracle, on a, on a l'amour, le doux amour, le pur amour, l'amour inconditionnel, l'amour éternel, magnifique. Bon, les masques, déception, inconstance. Ah, il y a peut-être encore, ouais, mais on vous dit relaxation, transformation. Oh, ouais, si, c'est pas mal. Il y a peut-être encore des petits, des petits blocages, mais ça ne devrait pas durer. En tout cas, il y a une relation, il y a quelque chose de, d'un côté, il y a quelque chose qui s'arrête, peut-être, il y a quelque chose de beau qui peut reprendre. Ouais, vous verrez comment ça peut vous parler. J'espère que je vous lirai dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie bien pour tout votre soutien, votre écoute, les abonnements à la chaîne, les likes, les likes, et puis les commentaires, et puis tout sur les réseaux, pareil. Je vous dis à bientôt pour le sentimental. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada